L'October jour 30, il fait beau aujourd'hui. C'est un temps orageux, j'ai une tête. Je suis partie marcher avec le chien du coup on est en décalé par rapport à l'horaire. C'est bien, on a gagné une heure le matin mais le soir je suis cuite. On profite de marcher un peu, je regarde s'il n'y a pas des champignons au passage mais c'est trop tôt. Je crois qu'il y a une voiture. On se parle à la maison, plus que deux jours de l'October. La saison, il commence à y avoir plein de salades sauvages. C'est la période où j'en recueille, ça c'est du pissenlit. La saison des récoltes revient chez nous après toute cette humidité qu'on a eue. Ça fait vraiment du bien, il y a tout qui repousse. Ça c'est cool. Pas encore la folie mais ça va ça va arriver. C'était trop beau ce matin. J'étais en train de marcher là dans les bois. J'ai marché à côté d'un lièvre qui s'est réveillé. C'était trop trop beau, il a couru. Heureusement le chien lui a couru après, il a réussi à partir. Mais c'était trop mignon. En fait il était caché mais je le voyais pas du tout dans les... dans ça en fait. Trop trop beau. Et coucou, on est dans l'atelier ce matin. J'avais envie de vous parler un petit peu ici. Et je me mets proche de la fenêtre parce qu'il fait très... Il fait pas sombre mais c'est un temps orageux. J'ai pris ma douche, trop bien. Je me suis lavé les cheveux. Je suis hyper apaisée. J'ai marché une bonne heure avec le chien. J'ai regardé s'il y avait des champignons mais pas encore. J'en ai vu deux. Comme je vous ai dit, j'ai vu un lièvre, c'était trop beau. C'est la première fois que j'apercevais un lièvre comme ça. Il était couché. Trop mignon quoi. Vraiment caché dans les dans les épines des pins. Et c'était trop trop chaud voilà. Bon bah ça y est, il nous reste deux jours de vlogtober. Dis donc, plus que deux jours. Aujourd'hui le 30 et demain c'est Halloween. Donc aujourd'hui ça va être une journée avec, encore avec les cousins. Et on s'est passé une super journée, vraiment un bon dimanche. J'avais fait mon gâteau aux pommes, mon invisible aux pommes trop trop bon. On a fait du puzzle, on a dessiné. D'ailleurs j'ai avancé ma paire de chaussettes un petit peu. Pendant que les enfants jouaient. Il faut toujours avoir une paire de chaussettes, je vous le dis. Il fait vachement vif mon pull. Mais en vrai il n'est pas comme ça. Il est vraiment couleur citrouille. C'est fou la caméra comme ça. J'ai bien avancé ma chaussette hier. J'ai fait le talon en fait, voilà. Pendant qu'elle faisait le puzzle ma nièce, j'ai fait tout le talon. Donc voilà. J'ai fait mon petit bout de pied, le talon en rang raccourci tout simple. Et après j'ai plus qu'à monter et puis à faire mes côtes et voilà. Et faire bien le rabattage élastique. Je mets, aujourd'hui j'ai mis, et hier soir aussi. Attendez, je vais vous montrer. Celle-là de les chaussettes bleues. Si j'arrive. Celle-là. Celle-là. Les fabelles. Et en fait elles sont très bien. Elles ne sont pas trop petites. C'était vraiment le rabattage qui était trop serré et qui m'empêchait de rentrer dedans. Mais je l'ai un petit peu détendu. Et ça va très bien. Par contre c'est vrai que contrairement aux bergères de France, c'est que pour l'instant en chaussettes, j'ai testé que ça. Elles sont beaucoup plus rustiques. Mais je pense qu'elles devraient être bien dans les chaussures. Mais c'est vrai que les chaussettes tricotées main, c'est extraordinaire quoi. Je veux dire, quand on commence à les porter, on est accro. Je veux dire, ça tient chaud. En plus c'est joli je trouve. Moi j'adore le look. Et alors je n'ai pas encore testé. Pour l'instant je les ai mis que le soir. Je n'ai pas encore testé, même avec des baskets. Je ne suis pas sûre du look. Par contre quand je vais commencer à mettre mes bottes, ça va être génial. Ça va être super bien. Donc voilà, j'ai hâte de finir cette paire. Et puis après j'ai d'autres laines qui m'attendent. Cette semaine d'ailleurs, ma zone c'est l'atelier. Donc je vais peut-être un petit peu ranger les laines aujourd'hui. Comme ça, ça nous ferait un petit échange. Ranger un peu mon bureau. Peut-être les tissus aussi, c'est le bazar. Et bon, j'avais fait ça quand même en septembre. J'avais bien rangé. Mon atelier, j'avais tout réorganisé et c'est pas mal. J'adore les laines dans ce meuble. C'est vraiment super cool quoi. Et hier soir, j'ai avancé mon pull de l'automne. J'ai pas mal avancé, mais c'est vrai que c'est des rangs assez longs. Je crois qu'il y a bien 200 mailles. Donc je vais vous montrer. Oh, ça fait hyper vif aussi. Je suis sur le côté, mais j'ai fait tout ça du coup hier. Voilà, j'ai fait donc toute cette partie comme ça. Ça rend pas du tout comme ça les couleurs en vrai. C'est beaucoup plus sourd. Donc voilà ça, jacquard, j'ai fait ça, ça. Et hier, j'ai craqué. En fait, j'ai mis celle-là. C'était du diqué. J'ai mis de la charisma un peu. Ça rend bizarre là. J'ai mis de la charisma prune. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et après, il faut que je rééquilibre à remettre des couleurs un peu chaudes. Là, je suis retournée dans le doudou, tout ça. J'ai mis de la charisma qui me restait comme ça, en fait, un petit peu. Donc ça vient, ça ressemble à celle-là, en fait. Voilà. Ça fait un rappel. Et puis après, on va continuer tranquillement. Je vais finir le rang et je vais quand même l'essayer. Comme ça, je vous montrerai en l'essayant pour voir la taille. C'est vrai qu'il faut vraiment le faire souvent. Au début, j'essayais pas trop. Mais c'est vrai qu'il faut prendre le temps de l'essayer. Voilà, de mettre des arrêts de mailles. Si c'est trop petit, mettre quelques mailles sur un fil en plus. Comme ça, ça le rend plus large. Et voilà, je vais faire ça tout à l'heure vraiment. Je vais finir le rang et je vais l'essayer avec vous. On va regarder pour voir où j'en suis, pour voir où je veux aussi. C'est très important maintenant de prendre le temps. Ça, c'est vraiment avec l'expérience et de porter les tricots de bois. C'est bien de prendre le temps de voir vraiment où on veut pour la longueur. Parce qu'après, on se retrouve avec des pulls trop courts, trop longs. Ça m'est pas trop arrivé, franchement. Mais c'est hyper important. Celui-là, je l'aime beaucoup. Mon petit tricot sans manche. C'est vraiment la saison pour celui-là. Je le trouve trop bien. Et en plus, par-dessus, vous voyez, c'est vraiment hyper pratique. Et sincèrement, les pulls sans manche, c'est trop trop bien. J'ai hâte de finir celui-là de OZETA. D'ailleurs, vous avez vu, il me manque un sac à projet. Il est en vrac parce que j'ai tout qui est occupé. Il va falloir que je me bouge un peu. à finir ça. Voilà. Mais dès que c'est fini, vlogtober, je reprends celui-là en priorité. Mon gilet kerry. Et après le pull de l'automne, je le finirai aussi. Ça me fait beaucoup. Je vais essayer de carburer tricot et les chaussettes. Oh là là. L'automne, c'est la saison du tricot, franchement. Donc hier, j'ai fini ce pull. On a regardé un film rigolo. C'était Juste ciel avec... Ah, j'avais regardé l'actrice. Je crois que c'est Sabine Bonneton. J'ai regardé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle est marrante. Rien que sa gueule, elle est rigolote. Elle avait fait un film avec Danny Boone qui était trop marrant. Et c'est rigolo. En fait, c'est une immersion chez les bonnes sœurs. Et c'est trop, trop, trop marrant. Donc on les voit vraiment dans leur vie quotidienne. Très rigolo. Et après, il y a une autre équipe, entre guillemets, de bonnes sœurs qui arrive pour faire un challenge, en fait, de vélo. Et donc, du coup, elles sont en compétition. Bon, voilà. C'est très bon. Si vous avez envie d'un truc léger pour tricoter, sans prise de tête, en famille, c'est pas mal. Ça m'a bien fait rester cool. Et puis voilà, hier, j'avais fait des courges musquées coupées en deux. Courges butternet, pardon. Courges butternet. Je me trompe tout le temps de type de courge que j'ai vidées. Et j'ai mis de l'huile d'olive et j'ai mis de la feta dedans, tout simplement, et du sel. Et c'est trop bon. J'adore, j'adore, j'adore. Mon chéri, il est moins fan. Mais moi, j'adore. J'aime trop ça. Maintenant, je me dis que je vais me le faire pour moi toute seule. Ce soir, j'ai prévu un... J'ai un monde d'or que j'ai acheté. Je vais faire mon pain en levain ce matin. Ce soir, il sera tout chaud quand il sortira du four. Et on va se faire juste le monde d'or avec une salade. Ça va être trop, trop bon. J'ai cueilli de la salade sauvage. Donc voilà, on est pas mal à un niveau programme aujourd'hui. Je sais pas ce qu'on va faire avec les loulous. J'ai trop envie de prendre un peu de temps pour broder aussi, de continuer mon sale au forêt parce que j'ai pas trop brodé hier finalement. Voilà, ça aussi. Et puis, j'ai envie aussi dans l'atelier de mettre... Même si j'ai pas de plafonnier, c'est pour ça que je viens broder le matin souvent et l'après-midi, la journée, parce que le soir, j'ai pas de lumière encore. On est toujours en travaux. J'ai juste le plafonnier à l'entrée. Mais je me suis dit que je pouvais, avec une rallonge, me mettre un peu peut-être une petite guirlande lumineuse pour faire un peu sympa. J'ai pensé à ça. Oh, il y a un petit oiseau qui s'est posé. Donc je réfléchis un petit peu. Voilà. J'ai trop envie de coudre, de faire mes jupes glisse, mais j'ai plus d'encre dans l'imprimante, quoi. Donc horrible. Il faut que j'aille acheter ça. Ça m'a énervée. J'ai trop envie de coudre en ce moment aussi. Vraiment. Bon, j'ai envie de tout faire, vous avez compris. Mais là, la couture, ça me démange. Comme mon short gabin, il a réussi. Et merci pour vos messages, d'ailleurs. Il vous a plu. Donc ça, c'est très encourageant pour moi. Hier, je l'ai mis toute la journée. Nickel, nickel, nickel. Franchement, impeccable. Et donc, j'ai trop envie de continuer dans la lancée, quoi. De faire mes deux jupes glisse que j'ai prévues. Déjà, ce sera bien. Mon body grace. Et après, voire pour les robes, il faut que je me fasse aussi pour ma capsule une Sophie Scarfe en bleu marine. Il me reste du bleu, d'ailleurs. Je viens de voir, là. Je pense que j'ai de quoi faire. J'ai du bleu, là. Non, mais c'est de l'acrylique. Voilà. J'ai de la promo fin. Le bleu est bien, hein. Le bleu est joli, hein. C'est en acrylique. D'un côté, il faudrait que je les... Je pourrais les utiliser. J'ai beaucoup, beaucoup de promo fin comme ça. De Katia, parce que ma belle-mère en vend dans le magasin et j'avais une période où je faisais les doudous avec. C'est vraiment pas mal. En crochet 2,25. C'est vraiment bien. Peut-être qu'il faudrait que je finisse ça. Ce serait bien de me faire une Sophie Scarfe avec ça, peut-être. Pour finir un peu tout ça, voilà. Si j'ai des cadeaux à faire, peut-être que je ferais ça aussi. Mais c'est long, hein, à faire. Donc voilà. Oh, j'ai encore même... Je viens de voir une fabelle. Encore bleu, bleu comme ça. Faut que je m'active. J'ai ça aussi pour mon chéri. Faut que je lui fasse une fabelle. Elle est belle, celle-là. Faut que je lui fasse. Il va commencer à criser quand il va voir que je fais toutes ses chaussettes et pour lui, non. Écoutez, je vous dis à tout à l'heure, je vais faire mon petit tour de... Ma petite zone ce matin, j'ai envie, je pense, pour la poussière. Ou alors cet après-midi, j'hésite. Je vais lancer mon pain et je vais mettre ma playlist que j'ai faite. Et ça vous a trop plu, merci beaucoup. Vous m'avez dit je vais aller bosser et je vais mettre la playlist. Et je vais en profiter pour l'écouter, pour voir comment ça rend. Je rajoute au fur et à mesure parce que j'oublie, en fait, voilà, ce que j'avais mis. Et j'ai changé, j'ai mis la madrague en premier. Ça me fait rire. Comme ça, c'est la fin de l'été. Et après, j'ai mis Octobre de Francis Cabrel. Ça m'a fait rire, voilà. Ces petits détails dans la vie qui me font bien rire. Et après, j'ai mis tout ce que j'ai joué, j'ai mis ce que j'ai parlé. C'est super sympa. Donc, je vais l'écouter aussi. Et sachez qu'il y a la playlist de 2022 aussi que j'ai mis. Allez, je vous dis à toute. Le vent va craquer les branches. Je me mets à la lumière. Je suis en train de faire la poussière. Là, j'ai fait toute la poussière. Vous savez, le lundi, je fais la poussière de la maison en train d'écouter les frères Scott dans la playlist. C'est super chouette. Et je suis retombée sur mon diffuseur. J'avais oublié qu'on devait le faire ensemble. Donc, on va faire ça. Vous allez voir, c'est très rapide. Un diffuseur. Là, j'avais mis trop de bambou l'autre fois. N'importe quoi. Ce n'est pas utile d'en mettre autant. Vous allez voir, c'est hyper simple à faire. Et je vais utiliser la fragrance pain d'épices. Je ne suis pas fan de Aromazone. Pour la tester comme ça, je vais en mettre pas mal. Et voilà, on va faire ça tout de suite. Je vais prendre le matos et on va faire ça. Oui, c'est ça que je voulais vous dire quand on fait vraiment. Ce que j'adore, c'est quand on fait la poussière de lundi, ça permet vraiment à leur faire la poussière. Déjà, ça permet de tout ranger. Moi, je fais ça vraiment lundi. Je range tout. J'ai toujours des trucs dispersés du week-end, des trucs. Donc, je remets tout à la place en même temps. Bon, ça, j'essaie de le faire chaque matin. Mais là, en même temps, je fais pierre par pièce, poussière, rangement. Voilà. Et j'ai mis quoi ? 20 minutes, 25 minutes peut-être. Et en plus, ça permet de remettre toute énergie dans la maison. Je trouve que le lundi, pour ça, c'est parfait. Le lundi, d'ailleurs, c'est la planète Mars, mais j'ai peur de me tromper. Et moi, j'ai la planète Mars en bélier. Donc, voilà, ça fonce à fond. D'ailleurs, c'est rigolo. Moi, mon chéri et mon fils, on a tous les trois la planète Mars en bélier. La planète Mars, c'est la planète de l'action. Donc, c'est vrai que quand je fais quelque chose, j'ai tendance à le faire à fond et à comme inexcité, quoi. Bon, allez, je vais faire mon petit diffuseur. Je vais vous montrer. Alors, voilà le petit do it yourself du jour. Vous prenez un petit contenant un peu joli, parce que le but de ça, c'est vraiment de faire un objet plutôt mignon et qui sente bon, tout simplement. Donc là, j'ai ça. C'est un petit vaporisateur. J'adore le flacon. Donc, le but, en fait, ça va être de mélanger des huiles essentielles avec de l'huile végétale, déjà, pour que ça puisse se diluer, se mélanger. Ça m'a fait une tâche, disons. On va voir. Il coule. Et donc là, je ne mets pas d'huile essentielle. Je vais utiliser la fragrance pain d'épices d'Aromazone, chaleureux et épicé. Donc, je ne suis pas hyper fan. Mais c'est pas mal. Je pense qu'en diffusion, ça va être sympa. Et donc là, le but, c'est vraiment, si on ne respecte pas vraiment les doses à la lettre, ce n'est pas hyper grave, puisque on ne va pas utiliser sur le corps, sur la peau. C'est vraiment que de l'odorat et de la décoration. On peut utiliser, bien sûr, des huiles essentielles que vous aimez. Le rapport, on dit souvent que le rapport entre huile essentielle et huile végétale, c'est 30 % d'huile essentielle pour 70 % d'huile végétale. Voilà, on va faire à peu près. Et après, j'ai le vinaigre blanc, parce que je viens de nettoyer mon contenant. Et je vais mettre un petit peu d'alcool. Là, j'ai du gin. Donc, je vais mettre quelques gouttes d'alcool. Voilà. Alors, je vais mettre d'abord, du coup, mon huile végétale. Donc, j'ai de l'huile d'olive, tout simplement. Pour l'huile d'olive, le truc, c'est qu'elle a une petite couleur. Donc, bon, on va en mettre pas mal quand même, pour que ça diffuse bien. C'est vrai qu'elle a la forme d'une citrouille, en fait. C'est rigolo, je viens de m'apercevoir. C'est l'automne vert, les gars. L'automne vert. Donc, voilà à peu près ça, huile végétale. Je vais mettre ma fragrance. Je vous dis que je vais en voyer, parce que je veux que ça sente. Donc, voilà à peu près ces 30 gouttes. Moi, là, je vais en mettre plus. Je vais en mettre plus. C'est vrai que ça aurait été plus esthétique qu'une huile non verte. Mais j'ai plus trop. Mon stock d'huile végétale est bas. Donc, on va pas utiliser des huiles qui coûtent très cher, n'est-ce pas, pour ce do it yourself. Je vais commencer à mélanger avec un bâtonnet. J'utilise des bâtons. Ça, vous pouvez les trouver dans n'importe quel magasin. C'est des brochettes, vous savez, pour faire des brochettes. Alors, on va mélanger tout ça déjà. Hop. On peut imaginer de faire ça avec une intention magique également. On peut mettre vraiment des huiles essentielles en rapport avec le foyer, en rapport avec l'amour, en rapport à des intentions spécifiques. Et le disperser à un endroit clé, par exemple, dans la chambre à coucher, dans la cuisine. Là, je vais le mettre dans le salon, moi. Voilà. C'est vraiment... Alors là, on n'est pas dans la magie. On est vraiment dans la déco et dans le... Dans la senteur. On commence à sentir un peu, mais je veux un petit peu plus. Il faut bien mélanger. On commence à sentir. C'est pas mal, hein, quand même. Cette odeur, c'est pas mal. En fait, je m'attendais tellement mieux quand je l'ai reçu que, voilà. Je vais en mettre pas mal, je veux vous dire. Je dois mettre au moins 40 gouttes. Voilà. Et sachez que les huiles essentielles, selon les huiles, ça sent pas trop, quoi. Voilà. Il faut vraiment utiliser des huiles essentielles qui sentent fortes. On va déjà faire ça. C'est pas mal. J'ai mis beaucoup d'huile végétale, en fait. Donc, je vais encore en rajouter. On va y arriver. Après, j'ai imbibré aussi les bâtons de bois. Ce qui est important quand on fait ça, c'est de temps en temps, tourner les bâtons pour que le bois diffuse bien. Une fois qu'il serait imprégné, on retourne. Je vais mettre un petit peu d'alcool. Donc, j'ai du jean, de la vodka fonctionne aussi. Voilà. L'alcool, ça permet que ça rancisse pas. Et voilà, je crois que c'est que pour ça. Ça pourrisse pas. Ça sent bon déjà, c'est agréable. C'est mignon, en plus, notre petite citrouille verte. Je vais encore en mettre. Donc, vous voyez, si vous achetez la fragrance pain d'épices, il vous en faut pas mal. Selon... Alors, on va voir dans ce contenant, parce que d'habitude, moi, j'avais utilisé, vous avez vu, en contenant plus en hauteur. Donc, ça sent, là, je vais arrêter là. Donc, on va voir comment ça se diffuse. Voilà, on met quelques bâtons. 2, 3, 4, 5, 6. Ben voilà, 8, j'ai pas fait exprès. 8 bâtons, ce sera très bien. On les remue bien dedans, on va faire comme ça. Voilà, il faut bien que ça s'imprègne. Et on va même faire comme ça. Hop, regardez, direct. Voilà. Ça, ça va couler. Ça sent super bon. Ça va couler. Et en plus, je vais en rajouter encore. On peut faire comme ça, mettre l'huile... Voilà, on n'a pas peur de s'en mettre de partout. Et on rajoute l'huile essentielle. Un petit peu, on peut en mettre comme ça, voilà, sur les tiges. Ça va permettre de bien diffuser. Et voilà, on essaie de séparer un petit peu harmonieusement les bâtons. Et on est bon. On a un joli diffuseur pour le salon. Voilà, je l'ai mis sur le petit plateau du salon. Bon, je suis pas sûre que ça reste ici. Parce que c'est pas pratique. C'est notre petite table basse. Et du coup, avec notre petit plateau. J'ai mis deux petites bougies pour faire joli, pour les voir. Cuir chic d'étroîchage, j'adore. Et ce petit diffuseur, vous pouvez imaginer de mettre des petites décorations. Si soyez imaginatif. Mettre des petites ficelles. Voilà, je sais que vous êtes tous créatifs. Donc voilà, dites-moi si vous faites cette recette, c'est cool. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Vous aussi, quand vous faites la poussière, surtout l'atelier, c'est très intéressant. Vous rangez tous les objets de place. Vous déplacez tout. Encore aujourd'hui, j'ai été pas mal raisonnable. Je voulais vous montrer, j'ai commandé déjà le calendrier pour 2024. de Lucie Almé-Bird. J'adore cette artiste. Je rigole parce qu'en fait, elle, ses perspectives, elles sont déformées, c'est volontaire. Et là, avec le téléphone, ça fait bizarre. Et je suis trop contente du calendrier. Alors par contre, je l'ai commandé, donc je croyais qu'elle était aux Etats-Unis, mais en fait, elle est au Royaume-Uni. Elle est en Écosse ou en Irlande, je sais plus. J'ai lu son introduction. Elle est née en 1973. Attends. Je ne sais plus où c'est écrit, mais c'est une beauté. C'est magnifique. En ce moment, j'ai celui-là, cette année-là. D'ailleurs, on est déjà en octobre, il est bientôt fini, quoi. Celui de Robin... Robin Peters, vous savez. Celle que j'adore, donc il est ici. Je n'ose même pas marquer, c'est bête. Je note rien, vous savez, moi je fais tout dans la tête, en fait. C'était que pour les images que j'adore. Et je ne sais pas ce que je vais faire, d'ailleurs, des dessins. J'aime tellement. Et là, cette année, quand j'ai vu qu'elle a sorti ça, cette dessinatrice, j'ai foncé. Alors, il n'est pas donné. Et sachez que j'ai eu des frais de douane. Donc franchement, j'en ai bien eu pour 35 euros le calendrier. Je crois, quoi. Donc, sachez-le si vous commandez. Je ne vais pas tout vous montrer, mais... Mais j'aime trop. Attendez, on va faire comme ça. Je vais monter ça. Voilà. C'est trop beau. C'est trop, trop beau. Je ne vais pas tout vous dévoiler, mais voilà, c'est des scènes coucouning. Oh, j'adore. Des scènes coucouning à souhait. Celle-là, j'adore. Ma préférée, je crois que c'est elle. Mais j'adore. Regardez-moi ça. Avec les animaux de la forêt, quoi. J'adore. J'aime beaucoup, là. C'est vraiment des scènes de vie. Je ne vais pas tout vous montrer, ça va durer trop longtemps. À l'Écosse, les petits, j'adore. Oh, j'adore. Octobre, c'est ça. Regardez comme c'est trop beau. Birds Books. L'année prochaine, les gars. L'année prochaine. Oh, celui-là, j'adore. J'avais bloqué sur ça parce qu'en fait, elle a des scènes où les chiens, elles tricotent. Et puis, j'adore. Encore, c'est comme Robin. J'aime énormément ces choix de couleurs. Vous voyez, il y a beaucoup de couleurs neutres. Moi, je déteste les couleurs trop vives. Donc, il y a des couleurs, mais passées, quoi. Du bleu et du vert ensemble, voilà. Je crois que c'est mes couleurs favorites. Ouais, c'est trop beau. J'aime bien parce qu'elle n'a pas mis Noël. Et ça, ça me plaît énormément. Elle a mis décembre, l'hiver, 100 mètres Noël. Regardez le Ticosi. J'aime trop les chaussettes. Voilà. C'est un pur bonheur, franchement. C'est magnifique. Je suis très contente de l'avoir. Voilà, je voulais vous montrer ça. Allez, je continue mon rangement. Je suis retombée sur ça. Enfin, je suis retombée. C'est mon panier qui est en dessous de mon bureau. J'avais réuni, en fait, des vieux draps que j'aime. Des vieux tissus, des chutes. Pour faire... Souvenez-vous, j'en avais parlé, le rag rug. C'est un tapis de chiffon, en fait. Un tapis de reste. Il faut vraiment que je m'y attelle à ça. J'aurais dû faire ça peut-être en octobre avec vous. On ne pouvait pas tout faire. Ça, il faut vraiment que je le fasse. Ça me prend beaucoup de place, quoi. Il y a trop de chutes. Donc, je mets les tons que j'aime beaucoup pour ma déco. Et en fait, vous savez quoi ? Je devais le faire au crochet. Mais je pense que je vais le faire en couture. En fait, il suffit de couper des bandes. Faire des tresses. Et après, coudre les bandes ensemble. Voilà. J'ai un tableau sur Pinterest. Rag rug. Si ça vous intéresse. Avec toutes les inspirations. Il y a des dossiers avec des explications. Voilà. Je vais le mettre ailleurs parce que je vais récupérer ce panier là pour mon linge. Parce que je l'aime bien, en fait. Et je vais le mettre dans un autre ailleurs. C'est celui-là, le livre que je vous parlais. Les bases du crochet. C'est vraiment bien. On a les points. Ah ! Une fleur. On a les points avec le... Attends, je vais poser ça. C'est du freestyle aujourd'hui. On se lâche. C'est les derniers jours de l'October, ça. Il y a les points, en fait. Voilà. La description avec comment le faire, en fait. Vraiment détaillé. Et pour débuter le crochet, c'est vraiment bien, je trouve. Parce qu'on s'aide de ça plus le patron qu'on a, quoi. Vraiment, c'est hyper détaillé en photo. Il est vraiment sympa. Si vous le trouvez, celui-là, il est chouette. Bon, les patrons, c'est la cate, hein. Les patrons de couture. Franchement, là, j'ai... Regardez-moi ça, quoi. C'est... Il faut vraiment que je réfléchisse au rangement de patron de couture. Vraiment, ça me déprime, là. Il faut que ce soit facile pour stocker, ranger, ressortir. Si vous avez des conseils, dites-moi. Peut-être que je ferai ça en novembre avec vous aussi. Ce serait bien. Ça me motivera. Là, on fera un rangement toile broderie et rangement patron de couture si ça vous intéresse. Voilà, j'ai essayé mon... J'ai essayé mon Julcane. Et je suis vraiment contente. Donc, il tombe plutôt bien. Il est déjà long, en fait. Je ne m'étais pas rendue compte. Vous voyez, en l'essayant, il est déjà vraiment long. J'arrive au nombril, en fait. Sachant qu'il va quand même s'étirer. On ne voit pas bien, désolé, pour la lumière. Là, en plus, j'ai une combinaison qui est assez épaisse. Donc, j'ai tous les fils à rentrer. Mais je suis contente. Il rend vraiment bien. Il y a le yoke qui se met très bien. Et ça va très, très bien. En fait, les manches, elles tombent vachement en bas. Je n'avais pas remarqué non plus. Vous voyez, elles sont déjà là. Je pensais qu'elles étaient plus courtes. Donc, écoutez, ce n'est pas trop mal. Je vais essayer de vous montrer à la lumière. Voilà, on se rend un peu mieux compte à la lumière, quand même. J'ai un trou, là. Voilà. C'est quand même bien flashy, hein. Je ne vous avais pas montré ce malheur. Ça, c'est mon plaid granny carré que j'adore, que j'ai fait il y a quelques années. C'est vraiment les couleurs que j'adore. Et regardez le drame. J'ai fait pleurer ce jour-là. Regardez le milieu. C'était mon chien quand il était bébé. Il avait mordu l'année dernière. Donc, aujourd'hui, je me motive. Je vais prendre un fil. Je vais essayer de trouver ce fil un peu de la même couleur. Et je vais faire un rond pour... Bon, bref, je vais me débrouiller. Je vais tout raccorder. Parce que je l'adore ce plaid. Vraiment, vraiment. Bon, on voit qu'il y a un défaut. Mais bon, écoutez... En fait, ce n'était pas au centre. C'est là où vous voyez le relief. J'ai essayé de rafistoler avec le fil qui restait. Je pensais que c'était pire. Comme quoi, des fois, on se fait un monde pour des trucs non plus. Voilà, une fois pliée, ça ne se voit pas. J'ai fait du rafistoler. Je vais me faire un pumpkin spice. Souvenez-vous, j'avais fait ce mélange chai l'année dernière. Il sent encore super bon de Gaël Bessy. Donc, je vais m'en servir. D'habitude, je le fais au thé avec du lait végétal. Et là, je vais faire un truc trop bizarre. J'aime faire un pumpkin spice latte, mais avec du café. N'importe quoi. Je suis inspirée. Folie, c'est trop bon. Chut de café, sirop pumpkin spice, les noisettes et épices chai. Trop bon. Pomp top. Less to run the dead.